bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité c'est congo live tv bonjour et bien vie espoir mais noca bonnie calme vous allez bien nous allons très bien d'accord nous sommes les mercredis 27 septembre 2023 à goma avec vous en direct sur congo live et qu'elles sont les nouvelles ces matées dans la ville de la ville de goma c'est toujours calme quand même ça va il n'y a pas et des bruits de portes il n'y a pas eu beaucoup de cas isolés quand même le mal à la situation sécuritaire de la ville de goma se porte à merveille sauf que toute la population est en alerte les services de sécurité et défense en alerte c'est tout citoyen congolais est en alerte comme vous le savez nous sommes sous menace nous sommes sous agression et personne n'a le droit de dormir c'est de rester toujours debout on ne bouge pas même nos genoux on reste toujours focus à cette guerre et qu'elles devront l'emporter c'est ça l'actualité conseil provincial de sécurité les autorités militaires ont alerté hier mardi lors du conseil provincial de sécurité sur la présence des espions rwandais portaires des cartes des lecteurs congolaises qui sont à la frontière congolaise ouais ça c'est sûr nous l'avions toujours alerté sur l'apparition de nouvelles figures dans différents quartiers de la ville du côté side le quartier nos sont munga du côté nord il ya les quartiers madjengo le bouhéné et du côté espagne les milliers qu'on appelle espagne espagno congo exactement à du côté cid il ya non du côté est il ya les quartiers comme boujou vous il ya des quartiers comme du côté la gabiro j'ai oublié un peu les noms mais là il ya l'apparition de nouvelles figures des personnes non autrement identifié comme vous le savez lorsque vous êtes dans cette période et d'ailleurs pour moi on félicite la population d'avoir dénoncé puisque c'est grâce à la dénonciation populaire que les autorités provinciales ont s'y comprendre et nous quand on disait toujours que la ville est infiltrée qui a des infiltrés des personnes non autrement identifié qui commence à apparaître dans cette ville dont nous ne savons pas ils viennent d'où elles les autorités ont fini par prendre conscience c'est que tous nous sommes toujours en alerte mais pour moi je continue toujours après la population de se mobiliser mais qu'on puisse continuer à dénoncer toujours lorsque nous voir des personnes non connues et des personnes que nous ne connaissons pas on doit toujours alerter comme ils ont pris connaissance et ils ont ils ont mené aussi des recherches pour certifier ce qu'on avait toujours alerté je pense qu'ils vont prendre beaucoup de mesures ces espions donc ils sont là au compte du rwanda exactement il est bon lorsqu'il ya excusez lorsqu'il ya un espion il n'est pas là pour votre compte il est venu au compte de l'agresseur et ils peuvent avoir différentes missions comme je l'ai toujours dit l'insécurité que nous vivons dans cette ville c'est les fruits de monsieur paul kagame il a envoyé ses espions ici dans cette ville avec différentes missions il ya celles qui sont là uniquement soit que pour éliminer les jeunes qui s'opposent à cette agression dont nous faisons partie il ya d'autres qui sont là uniquement que pour prendre la géographie de la ville et il ya d'autres qui sont là uniquement que pour filer les autorités pour savoir qu'est ce qui se passe il ya d'autres qui sont là bas c'est pour créer soit des paniques sur des réseaux sociaux ils ont différentes missions et moi je pense que nous allons démanteler ces réseaux on avait commencé par dénoncer l'exploitation des certaines maisons comme ça on a autre chose on avait dénoncé l'arrivée de certaines filles méconnues dans cette ville et voilà actuellement il ya toute une population méconnue quand je parle d'une population ça devient un nombre exorbitant qui sont déjà dans cette ville mais je crois que les autorités comme ils ont si à comprendre ce que nous avions dit et ils ont travaillé les services travail nous il y aura des mesures la solution que nous restons toujours une indivisible que nous ne soyons pas distrait par beaucoup de vases et marées nous allons mettre l'ennemi à l'extérieur parler de ça qu'est ce qui se passe non vous les savez les maisons de sauna que vous voyez ce sont des filles rwandaises qui les exploitent et ces filles rwandaises ne sont pas là uniquement que pour vous faire plaisir c'est pour vous soutirez des informations c'est pour vous transmettre l'éveillage sida point barre et moi je regrette quand je vois les jeunes qui se rendent dans les massages nos autorités au lieu de faire les sports ils se rendent dans les massages et c'est là où ces filles parviennent atteindre leurs objectifs mais ces espions comment moi je sais pas ceci il ya des frontières on est en frontière avec le rwanda il traversait et du coup les gouverneurs les autorités ont dit qu'ils ont même des cartes congolaises oui vous savez nous ce sont des congolais ou des rwandais non vous savez un espion on peut avoir des qualités d'espion il ya il ya un congolais qui peut être une top c'est qu'il est là mais c'est une top il travaille pour l'ennemi et il ya un étranger qui vient c'est un étranger et il est là mais il vous espionne voyez vous alors il peut venir ici comme vous le savez l'arrôlement qui s'était passé dans cette ville il y avait beaucoup des caliers la corruption les monnayage avec nos policiers sans idéologie sans philosophie certains se livrer à la vente des cartes d'électeurs et lorsque quelqu'un va venir avec 100 dollars d'office vous n'allez pas refuser voyez-vous il ya certains policiers qui ne refusent pas c'est pourquoi avoir quelqu'un avec une carte d'électeur congolaise bon chez moi je comprends facilement puisque moi même j'ai participé à 16 et les cas à ces processus d'arrôlement j'ai observé j'ai vu comment est-ce que ça s'est passé et il ya aussi d'autres espions qui peuvent c'est bien connu ce sont des rwandais avec les documents au complet rwandais avec un séjour bien payé mais il a beaucoup de missions c'est pourquoi j'ai toujours dit à nos autorités quoique les gens ne veulent pas me comprendre je ne suis pas prophète mais quand vous voyez un étranger il faut bien les surveiller malheureusement quand les étrangers viennent chez nous ils viennent avec beaucoup d'argent et ils essayent avec les nationaux c'est eux qui sont avec les autorités toi tu peux chercher à raconter les redocs mais une fille rwandaise quand tu vas arriver va raconter les redocs avant toi toi nationaliste je vous dis une fille non je vous dis c'est même les gouverneurs c'est pas les gouverneurs c'est tu peux chercher un cp gel toi congolais puisque il ya un ancien qui est là-bas là déjà c'est juste un coup d'un coup de fil il ya quelqu'un qui va venir et d'office il aura un cp gel avant toi congolais voyez vous c'est que c'est une urgence l'urgence plus que toi nationaliste vous savez si vous partez en chine tu ne peux pas trouver un document avant un chinois tu dois attendre je vous dis tu dois attendre tu ne peux pas trouver un document avant un américain tu vas attendre voyez vous tu ne peux pas trouver un document avant un zoulou tu dois attendre tu ne peux pas trouver un document avant un risque tu dois attendre priorité d'abord aux nationalistes mais ici c'est un oublié aux nationaux mais ici chez nous bien sérieux problème que vous soyez qui que vous soyez un vrai nationaliste qu'on niquez vous vous allez vous vous battez pour votre patrie mais on va on va prioriser celui qui a beaucoup de moyens plus que toi c'est normal c'est là non les sérieux problème c'est que cet argent c'est pas pour les trésors public non c'est puisque beaucoup de nos agents ils ont des dettes morales envers le rwanda et lorsque le rwanda envoie ces gens directement ils payent ils payent puisqu'ils ont des dettes morales et c'est pourquoi moi je pense que avec la volonté de monsieur le chef de l'état de vouloir permettre les autorités même si vous êtes d'ici on vous amène de l'autre côté si vous êtes de là on vous amène de l'autre côté je crois ça va permettre quand même à mettre fin à cette histoire puisque comme vous le savez ça fait une vingtaine d'années que les rwanda contrôler oui la majeure partie de l'est de la rdc exactement attendez les cd tech à monsieur paul kagame et qui sont il ya 20 ans ce sont les alliats d'rcd cndp et 23 qui contrôlent les institutions oh mais oui on a eu je ne veux pas citer le nom des gens je veux pas citer le nom des gens que ça soit les chefs coutimiens que ce soit je ne sais pas qui il ya 20 ans c'est eux qui contrôlent l'est une grande partie de l'est de la rdc il ya certains généraux ici fruit de monsieur james kabarebe et il répondait aux aux onctions de monsieur kabarebe je ne suis pas prophète je ne suis pas je ne sais pas qui mais je ne fais que dire la vérité et l'essentiel pour moi c'est que la population puisse prendre conscience je ne dis pas que tout celui qui était d'un rcd cndp 1 23 je ne sais pas quoi il était contre la république il n'a pas changé il ya certains qui étaient là bas qui ont changé et il ya certains autres qui sont toujours fidèles à l'air maître puisque il a fait deux des hommes riches il a fait deux des patrons c'est grâce à eux qu'ils ont reçu des gisements c'est grâce à eux qu'ils ont si à contrôler rubaya c'est grâce à lui qu'ils ont si à contrôler à kichanga c'est grâce à lui qu'ils ont si à contrôler bunagan c'est grâce à eux qui sont devenus les chefs d'entreprise et ils sont toujours fidèles à lui mais je pense qu'il ya beaucoup de mesures qui sont en train d'être reprises et nous commençons à ressentir qu'il ya quand même un changement petit à petit est ce que tout ce que vous dites ici est vrai non c'est vérifié c'est vérifié je n'exagère pas vous savez c'est là qu'il ya un vieux qui avait dit le problème c'est pas celui qui fait le mal mais c'est lui qui va aller mal et croiser les bras c'est ça le sérieux problème moi je ne peux pas voir excusez moi je ne peux pas voir qu'ici a un problème je croise les bras et dit que je ne suis pas complice c'est que je suis complice de ces mots et c'est pourquoi moi j'ai toujours pris ce risque de dire la vérité et rien que la vérité je sais que j'aime mais je me tire beaucoup d'annuis je me titre la foudre au dos mais j'ai pas les choix je dois assumer si c'est partir oui je peux partir sitôt mais il ya d'autres quand même qui vont prendre conscience et vont combattre ces mots que nous autres nous combattons voyez vous c'est que la plus de la conscience nationale reste un devoir majeur je félicite la population de la ville de goma du fait qu'ils dénoncent quand nous voyons un étranger on dénonce quand nous voyons une personne dont nous ne connaissons pas on dénonce et j'encourage toujours la jeunesse nos mamas dans les marchés nos papas mais vous qui prenez l'alcool même là vous prenez l'alcool nos mamas dans nos églises les étudiant à l'école quand vous voyez un inconnu dénoncé je lance aussi cet appel à nos compatriotes de kinshasa puisque à part aussi la mobilisation générale à kinshasa comprenez que la rdc ne devrait plus être l'air de ce que nous sommes aujourd'hui il ya vous savez comment est-ce qu'on a démantelé beaucoup de réseaux à kinshasa cela qui commençait déjà acheté des maisons aux alentours d'un jury c'est là qui commençait déjà à occuper les bords de notre fleuve c'est là qu'on s'est déjà sacré des maisons de luxe à kinshasa avec des missions dont nous ne savons même pas jusqu'à là c'est grâce à la mobilisation de la population quinoise qu'on a essayé mettre hors état de nuire ces réseaux et j'appelle toujours la population partout là où vous êtes quand vous voyez un étranger dénoncé qu'il soit en ordre ou pas dénoncé la république va savoir s'il est en ordre ou pas puisqu'il si vous regardez très bien dans ces maisons de tolérance ici à goma ces maisonnettes qui se cachent dans les kisibas je ne sais pas dans les cathoïdes à l'indo c'est là où ces malfaiteurs se cachent et c'est mais on ne fait pas des taxes des taxes les autres ne sont pas que ces maisons existent les autorités vous voulez vous fouillez aux taxes aux autorités mais vous savez il ya un problème et le problème est que beaucoup de gens n'ont pas encore pris conscience vous allez voir un agent puisqu'il a des jeunes chaque matin il passe dans des hôtels pour vérifier s'ils ont des agents de des registres je ne sais pas quoi et quoi ce qu'il ya c'est là qui échappe à la douane par exemple mais ici loge oui ça c'est fait notre dg passe mais vous allez vous rendre compte que cet agent de la dg m là qui passe il peut voir un cas qu'elle va voir un cas on donne mon ami voyait un sandola d'office des vins en dollars l'huile tombe en oubliant que c'est la république c'est ses enfants c'est sa femme c'est sa progéniture c'est sa famille c'est son pays qu'il met en danger à cause d'un petit sandola or si on arrêtait ces gens d'office peut-être qu'ils vont payer des amendes c'est à manger cela qui va vous faire payer demain et il va craindre que dans notre pays il ya quand même le service de sécurité qui travaille et qui fonctionne voyez vous c'est que la prise de conscience c'est ce qui va nous aider à mettre l'ennemi à l'extérieur puisqu'il ya la guerre c'est pas seulement les armes la guerre c'est pas seulement les armes puisque nous sommes si les lignes de front ici il ya c'est là qu'ils sont concentrés ainsi des réseaux sociaux vous les savez les sous guira merveille le goma 24 les maïcha rdc les lidovic et je ne sais pas lidovic kalenga c'est kalenga c'est que c'est un réseau qu'ils ont créé il ya les millers militaires sur les lignes de fraude il ya d'autres aussi qui déstabilisent sur les réseaux sociaux il ya d'autres qui démoralisent les gens il ya d'autres qui essaient de créer la distraction populaire il ya d'autres qui essaient de stupéfier les gens c'est que c'est un réseau dont nous devons nous constituer en force nous devons prendre la conscience pour les mettre à l'extérieur si on ne fait pas ça je vous jure l'ennemi va nous infiltrer jusqu'aux dents et si on nous infiltre puisque la puissance pour une armée c'est les informations lorsque vous n'avez pas assez d'informations lorsque vous n'avez pas accès à l'information on ne peut pas gagner à toutes les batailles mais aussi nos services doivent accepter de mettre les moyens qu'on l'air d'autres angers quand on vous donne les moyens toi redoc n'est n'achetez pas une maison utiliser cet argent ce que vous allez voir il ya les agents de renseignements puisqu'ils sont mal payés ils ne parviennent pas aussi à bien faire leur mission or l'argent est décaissé par la république il ya aussi c'est ce qu'il ya beaucoup de services on dote l'argent mais les jeunes veulent pas mais cet argent au sérieux angers pour qu'ils puissent mieux faire le travail et ça nous déconseillons puisque c'est parmi les manques de la prise de conscience nous saluons quand même le nouveau redoc de goma bien que les noms m'échappent moi personnellement je l'ai déjà rencontré je l'ai déjà vu c'est un homme quand même intégré il travaille et bien je sais pas si vous avez déjà eu la chance d'échanger avec nous je n'ai pas encore à contrer mais c'est quelqu'un des biens je pense il fait bien le boulot et nous allons évaluer puisque on a y raconté des redocs des redocs lui il bosse bien je fais pas donner les décrire et ici on avait quelques des renseignements et nous saluons le travail et nous savons comment ça marche bien on finit par cette actualité à les députés marcombi en tout cas qui dénoncent une tentative d'installation d'un élément diem 23 à la tête du goma des bourromba c'est un territoire de niragongo exactement on acquise mais c'est pas nous comme abdoum kalemire et d'être à la base de vouloir installer les matières 23 mais c'est un danger et c'est ce que je vous disais il ya 20 ans où les rwanda contrôler la grande partie de l'est de la rdc en comme apprenant les tours y les sites qui vous le nord c'est les grands qui vous il ya 20 ans c'était contrôlé par les rwanda imaginez quand on veut installer c'est le point n'est pas nous quoi qu'on acquise parce qu'il ya les députés mohami également et notre mohami macombé qui dénoncent il a l'alerte déjà la république par rapport à cette tentative de vouloir installer l'élément j'ai imaginé imaginez combien des fois lorsqu'on installe un chef coutumier élément bien ventreux mais ça c'est blague avec nos anciens et vous allez vous rappeler que à l'air cd aussi on avait installé et notre chef coutumier à niragongo aujourd'hui ça crée toujours problème voyez-vous c'est que les rwandais ils ont mesuré leurs calculs et ces calculs ils cherchent à imposer ça toute la population cette fois ci on alerte bien avant et que les autorités de kishasa puisse aussi comprendre et moi je pense tous les chefs coutumier qui sont dans ces zones là occupées par ces terroristes rwandais rdf1 23 quand on va les chasser il faut prendre des sanctions c'est le problème du roi nous bien c'est le problème de ces congolais qu'on a quitté par nous c'est pourquoi c'est pourquoi je vous dis que parmi les espions il ya des catégories il ya des espions qui viennent ils sont des natifs de ce pays là qui veut vous espionner et il ya des top à l'interne il c'est un congolais des pères et des mères c'est un congolais qui réalise les caractères et tout elle est toutes les conditions pour être congolais mais il accepte de desservir votre pays à serva les pays étrangers ou bien les pays qui vous agressent et c'est pourquoi vous voyez c'est pas le coup bon c'est partout pas le coup sur nos jeux ce nom on parle c'est pas le quoi pour c'est pas le coup à abdul khalemire vous conseille un congolais mais qui accepte de servir les intérêts d'un pays étranger voyez-vous c'est que quand on va on va reprendre toutes nos zones sous occupation du rwanda les personnes pareilles doivent s'y dire d'une sanction dont ils ne pourront jamais l'oublier et même leurs petits fils puisque c'est reconsidéré comme des traîtres et on appelle la jeunesse de ces contrées là commencez par identifier toutes ces personnes ce qui est bientôt là nous allons récupérer nos zones identifié le après ils seront déféré à la barre pour complicité et haute trahison mais oui vous savez si les chinois on s'y a sauvé la chine des mais des japonais c'est puisqu'ils ont pris conscience et ils ont accepté si le monde va dire ça et ça et ça on accepte et d'ailleurs nous nous sommes parmi les a qui plaît dès qu'il ya encore la peine de mort que la peine de mort soit exécuté ici oui vous savez les droits de l'homme existe oui nous avions ratifié des chartes et chartes et oui je sais pas quoi et quoi oui mais la souveraineté existe et nous devons défendre la souveraineté et la souveraineté de l'intégrité territoriale nous devons défendre notre indépendance c'est que nous devons agir comme nous j'ai fait les droits oui on ne peut pas accepter qu'on puisse ôter la vie de quelqu'un oui puisque à toutes les vies sont cher efficace c'est toutes les vies sont bonnes si la planète mais lorsque vous avez que les gens commencent à s'habituer à l'arrestation les gens commencent à s'habituer aux emprisonnements il faut prendre d'autres mesures et comme les gens savent que nous allons faire ça demain il ya quelqu'un qui va venir va plaider pour moi j'aurai une grâce présidentielle il faut bien identifier quelles sont les peines susceptibles des peines des morts quelles sont ces infractions lorsque vous commettez ça on doit vous sanctionner par la mort si on les faisait les rwandais ne pouvait plus blaguer mais comme il a il est venu gouverneur dans l'rcd ministre député des mécénateurs je ne sais pas quoi c'est comme ça qu'ils vont nous allons encore y aller nous allons encore y aller nous allons encore y aller mais si on prenait bertrave ici moi qui a trahi les pays stade délinité pas tu es mort demain son petit ne va plus faire ça tous ces jeunes là qui entrent dans des groupes armés ne confondez pas les groupes armés congolais congolais et les groupes armés étrangers comme les adef les adefs les code co non aujourd'hui c'est manipulé par l'ougandé les adefs code co terroristes rwandais m23 rdf et d'ailleurs les et on ne peut pas les vêtements c'est pas un groupe armé c'est un groupe terroriste c'est un groupe composé à non à 9 % non à 9.8 pour ça par les rwandais à espoir vous exagérez aussi je vous dis à 0.02 pour cent de congolais composé par qui et qui sont des brés bigalais c'est mesdames et messieurs nous arrivons à la fête de cet entretien espoir merci d'avoir été là ce matin merci on appelle que nous sommes de mercredi 1 1 merci force force à nos forces on a dépassé les minutes nous sommes si les plus de 143 9 non en des 66 42 08 merci bye bye et bonne journée à tous et à tous